Salut, bienvenue aux personnes qui ont la lettre I en lettre initiale. Dans le nom de famille, le tirage est pour vous. Je tiens à rappeler que le tirage est intemporel, donc au moment où vous allez tomber dessus, c'est que c'est le bon moment, pour les messages à recevoir en tout cas. Allez, on va aller voir un petit peu ici ce qu'on a comme message pour vous. On parle de jalousie. On parle du consultant. Le miroir magnétique, c'est vous. C'est vous en tant que consultant ou consultante. Mais on parle de jalousie autour. Il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément avec de bonnes attentions. Après, ça peut être vous aussi, qui portez peut-être de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, ou qui a une jalouse de quelqu'un. On va aller voir, c'est possible. On parle peut-être aussi de triangulaires ou d'énergie tierce. On va aller voir. Je dirais surtout des personnes pas forcément avec de bonnes attentions. On parle ici de voyage ou de déplacement. Ça peut être aussi d'entreprendre ici un déplacement ou le fait de s'éloigner. On va aller voir. On parle d'argent. La situation actuelle où on parle ici d'argent. Est-ce que c'est par rapport à des biens matériels ? Ça peut être possible, on parle vraiment d'argent, mais ça peut être aussi par rapport à une relation qui peut être enrichissante. Le côté valeur également, l'argent. On parle ici d'un appui. On parle quand même de retour. Sexualité. Ouais, distance. Je vois qu'il y a eu de la distance à un moment donné ou qu'il y a de la distance. Mais je vois un retour. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui semble très visible ou très clairvoyant. On parle de clairvoyance. Donc, en fait, vous allez faire preuve de toute façon ici de lucidité à l'avenir. Vous allez voir les choses, arriver les choses. Vous allez voir arriver les choses. Vous allez aussi les sentir. On parle de sexualité. Donc, ce côté plaisir, bien-être, se faire du bien. Mais je vois, à un moment donné, il y avait une situation où on était resté à distance. Donc, peut-être qu'il y a une situation. Alors, il y a peut-être un problème d'estime de soi ou de valeur. À reconnaître une valeur ici. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que l'appui, c'est qu'il y a quand même un retour à venir. Vous le voyez arriver les choses. Vous allez sentir les choses. Quelqu'un aussi, peut-être, qui peut être jaloux de vous. Ça peut être tout à fait le partenaire à qui vous pensez. Qui peut être jaloux parce que je pense que là, il y a eu la distance à un moment donné. Mais je vois un retour derrière. Est-ce que la personne ou est-ce que c'est vous qui avez peur que l'autre personne aille voir ailleurs ? Ça peut être possible. Ça peut être possible. Il y a aussi un travail de valeur et d'estime de soi ici à faire. D'accord ? Pour éviter, peut-être vous, de votre côté, d'être jalouse ou jaloux. On l'a vu le voyage. Ouais. Allez, hop. Ah oui, je cherchais. Je me dis, il est où, il est là. Hop. Allez, les personnes qui ont la lettre I en lettre initiale. On parle d'adversaire, message. Ouais, ouais. Il y a une tierce personne. On parle quand même de triangulaire. C'est vraiment la triangulaire ici qui est ressort. Parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu de la prise de distance. Moi, j'ai un retour qui se fait quand même. Attention que cette personne ne vienne pas que pour ça aussi. Ouais. Attention. C'est pas que ça que vous voulez, en tout cas, dans la situation. Nadir, le voyage, l'initiation. Donc, il y a une période où vous étiez passé, où vous allez passer. Je pense que c'est déjà passé, le Nadir. Vous étiez passé par une situation, en tout cas, on va vous plonger aussi. Je pense qu'on va vous plonger aussi, c'est certain, dans une détresse ou dans une nuit noire de l'âme. Afin d'entamer ici un voyage intérieur pour aller faire ici une initiation. C'est-à-dire, je pense, un réveil de l'âme. D'accord ? Ouais. Pour avoir ici une élévation derrière. Parce que vous ne pourrez pas... Alors, j'ai l'impression que vous ne supportez pas trop cette situation de triangulaire ici, pour les personnes qui me ressortent. Et ça va vraiment vous plonger dans votre foire intérieur, d'aller peut-être faire une remise en question ici, de ce que je vois. Libération, santé. Il y a une libération ici à faire, afin de se réaligner avec soi-même. Parce que vous êtes vraiment, vraiment impacté par rapport à votre intériorité, par rapport à votre bien-être. Il y a une situation que vous ne supportez plus. Donc, effectivement, on retrouve cette notion de clairvoyance ici. Vous voyez les choses arriver, de toute façon. Il y a des clashes, il y a des disputes ici, des conflits ouverts. Vous voyez, vous présentez des choses. Est-ce que vous n'avez pas à faire avec quelqu'un qui vous ment, qui n'assume pas ? Ça peut être possible. Et pourtant, vous les voyez, les choses. On vous dit, vigilance, excès, sagesse. Donc, vigilance, on vous invite quand même à être prudent ou prudente. Parce qu'il y a quand même ici un abus. La carte de l'excès représente l'abus. D'accord ? Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Je pense que c'est dû à une personne en face. Ça ne m'a pas l'air d'être vous ici qui m'en sort. On vous dit de faire preuve de sagesse. Parce que c'est un petit peu comme tout à l'heure avec la clairvoyance. Vous voyez bien les choses. Même si peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui nie les choses. Moins vous les sentez. D'accord ? Et vous faites preuve ici de bon discernement. En tout cas, vous invite à faire preuve de bon discernement. D'arrêter de vous faire ici désabuser peut-être par quelqu'un. Et commencez à être un peu plus dans la vigilance. Parce qu'il y a des choses que vous devrez pour moi ici libérer et vous aligner avec vous-même. D'accord ? Parce que la guidance, en tout cas, on recommande ici pour vous. Allez. Pour les personnes qui ont la lettre I en lettre initiale, s'il vous plaît. Ce sont les messages à transmettre. Laissez vos amis vous aider. Libérez-vous. Les sentiments romantiques. Alors, je pense que vous êtes pris ou vous aimez quelqu'un. Mais vous devez d'abord vous libérer de cette situation. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Ou ça peut être l'autre personne qui doit se libérer. Mais je pense que c'est plutôt vous. Parce que vous devez reprendre ici le contrôle de votre vie. Et pour ça, vous pouvez aussi peut-être demander de l'aide. Je pense à franchement, quand on est dans des situations où on est dans, comment dire, dans de la dépendance affective, ce ne serait pas plutôt près d'amis qu'il faut aller chercher, mais plutôt près de professionnels qu'il faudra aller chercher de l'aide. Voilà. Parce qu'ils ne seront pas forcément aptes à vous aider de la bonne manière. Et de toute façon, on se fait aider que quand on est prêt à se faire aider. Ça, c'est sûr. Alors, je pense que vous êtes vraiment, vous aimez quelqu'un ici sincèrement très fort. Mais ça m'a la tout l'air d'être ici. Soit quelqu'un qui vous ment et qui du coup vient attiser votre jalousie derrière parce qu'il n'a pas un comportement qui vous rassure. D'autant plus que j'ai quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre ici. Vous devez vraiment vous sortir de là parce que c'est comme si je vous disais, c'est une situation qui va vous plonger ou va vous plonger en tout cas dans une certaine forme de dépression. Je ne dis pas dépression, mais plutôt dans une nuit noire de l'âme pour entamer ici un voyage à l'intérieur de votre propre intérieur et de, comment c'est-ci, l'initiation d'élévation. Donc, pour moi, un réveil de l'âme. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'éveillent de ce que j'ai ici. Il y a des choses à reconsidérer ici. On vous dit que ça dépend de vous. Choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Il y a des choses qui sont à reconsidérer dans votre situation. Et ça, c'est tout dépend de vous pour la nouvelle direction qu'on voulait prendre dans votre vie. C'est ce que vous dites ici à votre guidance. On vous dit que le timing est parfait. C'est comme si on vous demandait de vous extraire d'une situation toxique dans laquelle vous vous retrouvez ici, les amis. Si c'est le cas, bon courage. De toute façon, ça fait partie de votre cheminement pour aller vers votre élévation. Mais avant ça, en tout cas, bon courage. C'est par quoi vous traversez. Voilà, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Laissez, si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501